Je m'appelle Dali, je suis motard, j'ai eu un accident. C'était un soir après le travail où je rentrais chez moi en moto, parce que c'est pratique, parce que j'aime ça, parce que plein de liberté. Sur mon trajet de retour à la maison, il y a une voie, enfin une route, qui roule en double sens mais qui fait la largeur d'une seule voie. Et cette voie-là, elle ne s'aborde qu'après un virage aveugle. Ce soir-là, je n'ai pas vu la voiture qui arrivait. J'ai vu la voiture qu'au dernier moment et j'ai sauté sur mes freins. J'ai fait une glissade sur environ 5 mètres. Je suis arrivé devant la voiture, je me suis arrêté devant la plaque de la voiture. Au moment de l'accident, l'équipement que j'avais, c'était bien sûr mon casque, casque convertible pour pouvoir dégager un petit peu le visage, les gants en cuir, mon blouson en dessous duquel je porte une protection, un gilet intégral et des bottes en cuir, mais des bottes montantes, ce qu'on appelle les bottes de grand tourisme ou des bottes de GT, qui bénéficient d'une protection du coup de pied, du tibia et de la malléole. Je suis allé faire une radio, bien entendu, derrière, diagnostic, tassement de vertèbres, compression du nerf à cet endroit-là. C'est ce qui a causé ma douleur, mais ce qui a causé en même temps mon absence de sensation. La partie supérieure de mon corps était largement protégée, y compris l'extrémité, mais les endroits qui n'étaient pas protégés, c'était le milieu du corps, et c'est là que j'ai dégusté. Et ça faisait vraiment très très mal et pas mal, et donc très peur. Très mal, très peur, très mal, très peur. Et jamais, jamais plus je voudrais que ça m'arrive, vraiment pas. J'ai mal au coude, j'ai mal au genou, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Et cette fois-ci, les endroits où je suis tombé, parce que je n'avais pas ma protection, les endroits sur lesquels j'ai atterri, me faisaient plus mal. Me faisaient mal. Pas plus mal, simplement mal. J'aurais dû mettre ma protection à ce moment-là, mais bon. Et du coup, tant pis, parce que j'y ai pensé, je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû le faire, j'aurais dû prendre ces quelques secondes de plus pour l'enfiler, parce que c'est très facile à enfiler, ça se ferme, on n'a rien, et on remet le vêtement par-dessus, et on ne voit rien. J'ai expérimenté sans, j'ai expérimenté avec, je préfère avec. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas trop l'habitude de voir un motard s'équiper de la sorte, parfois ils ont le directuriste qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec ? On n'en a pas besoin, moto c'est moto, c'est de la liberté, après tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de se mettre tout ça ? Il a son casque, c'est déjà une contrainte comme ça. Je pense que ces gens-là n'ont pas expérimenté la chute. Et être bien équipé, bien sûr, parce que cette dose d'équipement en plus, elle permet de, non pas de se relâcher, bien entendu, pas se relâcher du tout, mais d'aborder avec plus de sérénité en fait ce qui arrive.